À la direction de l'université, pour élaborer nos intentions pour ces cinq prochaines années en matière d'enseignement, forcément nous devons commencer par analyser ce qui existe. Et franchement, c'est enthousiasmant. Quand on considère les cursus, la volonté qu'ont tous les gens, les enseignants, de sans cesse les faire évoluer, les ressources qui existent pour faire évoluer les cursus, et bien ça nous amène à penser que vraiment nous voulons nous mettre dans une continuité par rapport à ce qu'a fait la direction précédente. Quelques exemples de cette continuité, garder l'ouverture de l'accès aux formations universitaires pour toutes les personnes qui ont les compétences requises. Également, poursuivre les efforts pour optimiser les conditions d'études pour tous les étudiants, mais aussi en particulier pour les étudiants qui sont confrontés à des situations difficiles. Également, continuer à promouvoir la qualité de l'enseignement d'une part, mais nous voulons aussi mettre un intérêt particulier sur la qualité des examens, et puis promouvoir l'innovation, qu'elle soit technologique ou qu'elle ne soit pas technologique d'ailleurs. À côté de ça, nous avons aussi l'intention de favoriser la transition des étudiants vers le monde du travail, de les y préparer, et puis de les aider aussi à faire valoir leurs valeurs ajoutées, leurs compétences. Ça ne veut pas dire que nous voulons faire de l'université une école professionnelle. Au contraire, nous avons une posture engagée, je dirais même militante, envers ce qui fait l'enseignement universitaire et sa spécificité. Par exemple, on constate que la société évolue de plus en plus vite, et bien il est important de former des jeunes qui puissent s'adapter aux changements, qui puissent s'y préparer, l'anticiper, mais qui ont aussi une vision à long terme. On constate aussi que nos sociétés ont tendance à se laisser tenter par le repli, par le recours à des solutions un peu simplistes, voire même malheureusement parfois mensongères. Et bien il est important que nous formions des jeunes qui soient autonomes, qui soient rigoureux, qui soient curieux, qui n'aient pas peur de l'incertitude, mais qui au contraire soient passionnés par la complexité des choses. Ça relève de ce qu'on appelle souvent les compétences transverses. Préparer les étudiants ou les aider à acquérir non seulement des connaissances, mais ce type de compétences transverses, ça s'appelle l'enseignement centré sur l'étudiant. Et c'est également une des choses que nous voulons promouvoir et encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada